Abonne-toi au compte Canal Plus Sport. Julien Alvarez. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment inventée, Anthony, parce que je pense que... Quand je dis inventée, c'est dans l'esprit de l'adversaire. Je sais bien. Deux coups. Devant Aarons. Il ne peut pas prendre de la vitesse. Rodri, pourquoi pas frapper de loin. Rodri ! Il a encore beaucoup de puissance dans cette frappe. C'est très très à côté. Toujours avec Bernardo Silva. Cette fois Kovacic qui s'efface, mais il n'avait pas tout compris. Alvarez qui peut quand même se centrer. C'est sorti par la tête de mes femmes. Allende. Doku. Allende. Akanji. Allende qui va tout de suite dans la surface de réparation pour être à la réception d'un éventuel centre. Doku. Rodri. Frappe. Walker a hésité, mais finalement, il la donne à Alvarez cette balle. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Il peut enclencher. Non. La feinte là encore. Centre de Julian Alvarez au deuxième poteau. Allende. Et l'extérieur du poteau qui vient repousser cette tentative du Norvésien. Le décalage maintenant sur Alvarez. Et Allende qui est en attente. Il n'a pas besoin de partir trop tôt. Il sait que le ballon va arriver dans les 5'50. Deuxième poteau. Elle est touchée par Lloyd Kelly. Elle est touchée. Il y a corner. Il y aura corner. Sur le plan défensif bien entendu, parce qu'ils passent leur temps à ça essentiellement. Allende. Kovacic. Allende qui va pouvoir le récupérer. Allende qui se la lomme. La frappe croisée. Contrée par Lloyd Kelly. Alvarez. Toujours le même corner. Kovacic. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand chose. Bernardo Silva. Ouh ! Cette fois, c'était à quelques centimètres d'aboutir. Kovacic. Et là, s'il va en une touche. Il sait, c'est juste à côté de la lucarne droite de Radu. On ressort avec Akandi. Kai Walker. Le centre de Kai Walker. Radu. Des deux points qui repoussent sous la menace d'Allende. Rodri. Il a été enlevé ce ballon par Olyan Alvarez à Kovacic. Ake. Doku. Jérémy Doku va pouvoir frapper. Non, il préfère s'appuyer sur Rodri. Le 1-2 ! Et Jérémy Doku qui finit par marquer le petit pas de danse pour emmener Manchester City vers le ball des leaders à l'instant précis de la Première Ligue avec ce but. Il pouvait transpercer cette défense de Bournemouth. Vous allez voir. Voilà, c'est Rodri. Rodri qui va recevoir juste la petite remise. Et Doku qui accélère pour ne pas laisser ce ballon être intercepté. On le revoit encore. La petite remise, tas du pied. Et Doku en une touche qui la met. Il n'y a pas une énorme poussée de la part de Radu. Mais... Parce qu'on a l'impression qu'il n'est vraiment pas très loin Radu. Il n'avait pas beaucoup de possibilités sur le choix du côté ou frapper. Et quand je n'y vais pas très loin, il est très très bien mis à l'intérieur de pied de la part de Doku. Deuxième but pour Jérémy Doku en Première Ligue. Regardez comme Halland libère l'espace pour laisser Doku s'introduire dans l'axe. Walker, Doku. Nouvelle chorégraphie inventée par les citizens. Doku qui rend fou la défense. Et Bernardo Silva qui vient finir ce chénèvre collectif du plat du pied. Manchester City évolue désormais sur une autre planète. La planète des virtuoses. La planète de ceux qui réinventent le football à chaque action. C'est déporté Halland pour libérer Doku. Et Halland a entraîné avec lui 2-3 défenseurs. Après ça combine et là vous avez le show Doku. Alors multiplication des touches. Vous avez topé un tour de rein comme on dit. Et Silva est là. Et Silva finit pied gauche. On revoit encore. C'est un plaisir de revoir toutes les intentions. Tout ce qu'essaye de faire Doku. Et pendant ce temps-là dans l'axe. Pendant que tout le monde a leur regard porté sur Doku. Vous avez Silva qui est démarqué. Et qui marque à but. Aucun but n'est facile. Mais le plat du pied il est parfaitement réalisé. Et Alvarez a l'intelligence de sauter. Parce qu'il est sur la trajectoire du ballon. Il n'avait joué que 18 minutes. Kovacic. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Doku. Doku pourquoi pas continuer son oeuvre. Jérémy Doku rien. Absolument rien. Ne va lui résister. Pied droit pied gauche. Buteur passe décisive. Jérémy Doku. Regardez Doku où il est. Regardez où il est sur cette image. Il recule un peu. Il se donne un peu plus de temps et d'espace. Va recevoir le ballon. Il ne l'a pas frappé directement en une touche. Mais il y a un mur devant Radu. C'est très compliqué pour le gardien de Bandemus. Regardez le nombre de joueurs qu'il a devant lui. C'est impossible. Et le ballon est dévié. Et le ballon est dévié de la part d'Akanji je crois. On va revoir. Oui. C'est le dos d'Akanji qui dévie le ballon. Alors est-ce qu'on va lui accorder le doublé à Jérémy Doku du coup. Sans jeu de mots de lui ailleurs aucun. Ou est-ce que c'est Manuel Akanji qui va être gratifié de ce troisième but. Il est le but de bras Akanji. Il est marqué en Ligue des champions contre les Young Boys. C'est finalement Senesi qui a pris la place de mes femmes. Arons, Christie, premier poteau et Dominique Solanke qui ne va pas réduire l'écart. C'est quoi que ce soit. Alors leur jeu. Il est là. Il est là. Sur le ballon donné à Christie par Arons. Parfois surprendre l'adversaire en donnant le ballon plus rapidement justement. De manière à ne pas toujours tomber dans les duels où il est pourtant souvent, il est très souvent son avantage. Alvarez, Doku. On a assisté au dixième pénalty de City. Doku. Akanji. La reprise de Kovacic qui va passer au-dessus. Mais la remise elle était subtile, intelligente et presque parfaite. Parfois un petit peu atteint quand on voit les performances de Doku. Bon ballon de Billing. Jusqu'à Kerkez. Qui va le récupérer, le sauver. Essayer de voir ce qu'il se passe autour de lui. Senesi. Christie. Talonnate de Billing pour Solanke. C'est bien joué la barre d'Ederson. Ballon vite donné par Bernardo Silva à Phil Foden. Il vous écoute hein. Bernardo Silva il accompagne par la passe vos gestes. Doku. Dans la surface. Foden. Foden. Voilà le quatrième but. Inscrit par Phil Foden. Troisième passe décisive. Le Doku du chapeau. Cet après-midi pour le belge. Et Phil Foden qui apporte là encore la finition. Chose. On voit Foden. Ils sont alors. Bon. Ça sera peut-être intercepté. Foden suit. Quel contrôle de Foden. Quel contrôle en pleine course de Foden. Le ballon colle au pied. Ça lui permet d'enchaîner sur une autre touche. Et d'aligner. Et d'ajuster plutôt. Bradou. C'est à 2000 à l'heure que ça se passe. Et si c'est pas Foden. Il y a Kovacic qui est juste à côté. On voit Doku. Il ne regarde pas son ballon. Il sait ce qu'il va en faire. Il n'a pas besoin de le regarder. Il y a quand même un petit peu de... Il y a beaucoup de... Une force d'absentéisme défensif. Anthony. C'est pas facile non plus de pouvoir s'imposer. Après quand vous venez à la City. Vous vous appelez Cabine Phillips. Vous savez aussi que vous êtes un... Vous êtes un... Vous doublez un poste. Ce stand de Max Ahrens. Il est parfait. Sinistera. Sinistera. Qui permet à Bournemouth. L'espace d'un instant de... De retrouver... Un peu d'orgueil et de... Et de fierté. Alors Agraron. C'est ce qu'il est hors jeu au départ. Oui. C'est là toute la question. Et est-ce que Sinistera. Lui semble derrière le ballon. Au moment de le recevoir. Ce sont entre citizens. Qu'ils se sont blessés. C'est la sortie d'Ederson sur Akandji. Et... Pas de clean sheet. Donc pour... Pour Manchester City. En tout cas. A priori. Il n'y a pas d'intervention de la vidéo. Donc... Ce but va être validé. C'est une défaite par rapport à ce qu'avait écouté à Parker l'année dernière qui avait pris 9-0. C'est une défaite qui n'est pas scandaleuse. Doku. Magnifique ballon. Vers Bernardo Silva. Assis au bout. Ca fera 4 passes décisives pour Doku. Bernardo Silva. Le petit ballon piqué. 4-0. C'est Mateus Nunes. Ou c'est Bernardo Silva. Qui a marqué. A priori. C'est bien Bernardo Silva. La montre de l'arbitre a vibré. 4 passes décisives. Pour Jérémy Doku. Et un doublé. Il part de sa moitié de terrain. Donc... Pas de problème. Pas de hors jeu. C'est lui. C'est bien Bernardo Silva. Avec ce ballon qui est rentré malgré l'intervention de Zabarni. Et la première tentative d'intervention de Radu qui se jette et qui donne aussi cette possibilité à Silva de, comme on dit en Angleterre, de chiper la balle. De piquer la balle. Il prend toutes les informations avant Silva dans l'axe. Et dès qu'il va voir le gardien se coucher, il la pique. Là, on va revenir à la croix. On va revenir aussi à la croix et la bannière. Mais là, c'est vraiment la croix. C'est l'enfer quoi qu'il en soit. Oui. C'était vraiment la croix qu'il fallait faire. Non. On change pas de formule. Ça se joue en plusieurs temps. Oscar Bob. Foden. Walker. Foden. Nunes. Oscar Bob. Le centre fort. La tête de Nathan Ake. 6-1. Manchester City, comme enfant de première mi-temps, Poussin. Un grand coup d'accélérateur accumulé le début. On le revoit ce but. Et regardez, quel mauvais placement. Quel mauvais placement défensif de Aaron sur Nathan Ake. Il est derrière et ne fait que suivre Nathan Ake. Il ne peut absolument pas l'empêcher de reprendre ce ballon de la tête. Et Oscar Bob qui ouvre par la même occasion sa ligne de statistiques en première ligue. Passe décisive sur la tête de Nathan Ake. Dans un match où vous avez passé beaucoup de temps à courir après le ballon pour tenter de récupérer. Ça se réduit au niveau du dernier geste par un petit peu de déchet. Un manque de lucidité. Donc ça va faire une treizième victoire en 13 matchs pour Manchester City face à Bordemus. Le record égalé de Manchester United qui avait enchaîné 13 victoires contre Wigan. Oscar Bob, Kovacic, Kovacic ! Oh, il a été trop gourmand. Il a mis du temps à déclencher. Ça a permis l'intervention de Radu. Il avait fait le plus dur, Matteo Kovacic. Et on en reste là. Il s'est fait mal. 6-1 pour Manchester City face à Bordemus. Avec un quadruplet et un but de Jérémy Doucou. Un doublé de Bernardo Silva. Une victoire totale de la part de Manchester City qui s'est abusé de Bordemus avec cet homme qui aura irradié tout au long de l'après-midi. Au coeur de la 1re Ligue.